Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Connufeu dédié, une fois n'est pas coutume, à un livre de fantaisie. Mais cette fois-ci, plus qu'un livre de fantaisie, je vais vous parler d'un livre de fantaisie français d'Olivier Perrault, à savoir Druid. Druid nous plonge dans un monde, dans un continent même, devrais-je dire, fictif, régi par un pacte ancien, par un pacte millénaire, qui empêche les hommes de s'attaquer à la fois à la forêt ou d'y rentrer sans permission, mais également à ses habitants, les druides. Les druides d'ailleurs sont rangés en quatre familles, quatre clans qui s'entraînent bien entendu, et que chacun des jeunes druides peut choisir au moment de sa formation, à savoir le clan des loups, le clan des corbeaux, les deux clans qui peuvent sortir de la forêt et être en contact avec les humains et les couronnes, et les deux autres clans qui sont obligatoirement, d'après le pacte, qui doivent rester dans la forêt, les cerfs et les ombres. Ainsi, dans cette histoire, nous allons suivre au brigand un maître loup qui a été envoyé par ses pairs suite à l'aide qu'a demandé un des deux couronnes du nord du continent, le Sonrigar, afin d'enquêter sur la perfidie, sur l'assassinat, sur les meurtres d'une violence inouïe et inimaginable en fin de compte. Enfin, inimaginable, si, ça a été imaginé ici, mais vous pouvez comprendre le mot qu'il y a derrière ça. A côté d'une cicatrice, une profonde cicatrice, qui sépare le Sonrigar du Ramir, les deux royaumes, les deux couronnes qui sont comme chien et chat. Après avoir vu cette horreur, O'Brigan va à la table des rois, qui a été convoquée par le roi du Sonrigar, qui veut déclarer la guerre au Ramir pour la perfidie qu'il y a eu dans cette fameuse, en fin de compte, citadelle protectrice du royaume du Sonrigar. Mais, cependant, O'Brigan a réussi à finement jouer, en demandant un délai ou en réussissant à récupérer un dé de 21 jours, afin d'enquêter et d'amener, en fin de compte, le meurtrier ou les meurtriers, enfin, auteurs de cet acte-là, afin d'éviter une guerre, qui risque tout simplement de tuer des milliers, voire des centaines de milliers d'innocents, dans une guerre qui ne sert tout simplement à rien. Sauf que, avec ses deux apprentis, il va commencer, bien entendu, à enquêter, mais cette enquête va profondément troubler, et viendra profondément, en fin de compte, perturber la foi d'O'Brigan dans ce pacte millénaire. Ainsi, à côté de plusieurs personnages, nous allons suivre une époque cruciale pour le pacte et le continent dans lequel on est plongé, et dans une guerre qui risque de causer bien du tort à toute la structure qui a été créée et qui a été maintenue depuis plus de mille ans. Alors, je dois dire, en deux, trois mots, j'ai juste adoré ce livre. Je veux dire, alors, je crois, si je dois, en fin de compte, mettre un avis pour la manière, la raison pour laquelle j'ai appris ce livre-là, alors, bien tout, c'est l'histoire qui est intéressante, en fait, c'est la fantaisie, que pour le moment, je m'intéresse à la fantaisie, mais également le fait d'être un auteur français, comme je l'ai dit en introduction. Dans le sens où, quand on a affaire à un auteur, en fin de compte, étranger, états-unien, anglais, ou histonien, ou qu'importe, eh bien, en fin de compte, il va y avoir une barrière, une interférence, entre ce que l'auteur a imaginé et ce qu'il a, en fin de compte, couché par écrit, ce qu'il a pu imaginer, et nous, spectateurs, ce que nous lisons, ce que nous pouvons imaginer, à travers le traducteur. Alors, bien entendu, ça ne se passe pas forcément pour tous les cas, parce que, par exemple, j'ai énormément accroché, notamment à Dumaké et au Dr. Sleep de Stephen King, alors qu'il y avait bien une barrière linguistique du fait que c'était un Américain, enfin, un Etats-Unis qui a écrit, qu'il y avait un traducteur entre les deux, mais sinon, eh bien, ici, c'est vraiment un livre avec Olivier Perouille qui m'a complètement subjugé, complètement haisseux, s'est passé dès le résumé du livre qui, j'ai l'impression, m'a complètement appelé. En fait, ce n'est pas le livre qui est venu vers moi, c'est moi qui suis venu vers le livre. Quand j'ai regardé la liste des livres de fantasy qui sont bons, qui étaient plutôt bien notés, en fin de compte, alors sur deux, trois sites que je mettrai en lien, si, comment dire, dans la description. Et ce qui fait, eh bien, moi, j'ai été appelé, et dès le résumé, j'étais complètement subjugué par ça, et dès les premières pages, dès les premières lignes, alors, la cicatrice, hein, donc la cicatrice, c'est cette profonde... c'est une frontière cicatrice, c'est cette... c'est une sorte de canyon, hein, qui creuse, hein, la terre, le continent en deux parties, qui vient séparer le son rigard, le royaume, la couronne de l'aigle à trois têtes, et le ramir qui est la couronne à l'ours blanc, pour... et dans cette description-là, j'ai vu des ombres de monstres Lovecraftiens. Alors, je ne suis pas un expert de Lovecraft et de Cthulhu et de tout ça, mais du peu que j'en connais de ce chemin blic, eh bien, j'ai vraiment, en fin de compte, vu, en train perçu, ces monstres qui baignent autour, et je me suis largement imaginé ce paysage un petit peu aride, alors un aride un peu désertique, très oppressant, et c'est vraiment splendide. Et tout le long de l'histoire, j'ai réussi comme ça, à être immergé, à être, en fin de compte, à être emporté ailleurs, sur ce continent, aux côtés d'Obrigane, ces deux élèves, hein, de Kecher et de Tobias, et c'est vraiment magnifique. Alors, par contre, il y a un point qui m'a un petit peu déplu, c'est que, plus d'une fois, l'auteur nous fait peur sur la survie de ses personnages principaux, et notamment, hein, d'Obrigane, ces deux élèves, et des autres individus. Alors, c'est un petit spoil, mais c'est, comment dire, en général, rares sont les auteurs qui vont faire tuer, en fin de compte, leurs personnages principaux, et là, c'est encore le cas, et je suis vraiment un peu désolé, parce que ça aurait rajouté beaucoup plus de pression. Je veux dire, à un moment donné, voilà, j'ai eu peur pour un des personnages, même pour plusieurs des personnages, je me suis dit, waouh, incroyable ! Enfin, un auteur qui a les couilles, désolé du gros mot, mais qui a les couilles, de faire, de tuer son personnage principal, ou ses personnages principaux, pour aller au-delà, en fin de compte, de lui, de transcender, en fin de compte, l'histoire vue par rapport à ses personnages, et d'aller ailleurs. D'ailleurs, c'est même ressenti dans le jeu de perspective, puisque on va suivre plusieurs personnages, mais, en fait, on va suivre pendant un bon moment, un personnage, à un moment donné, avec un moment donné, il y a un cliffhanger, parce qu'on ne suit plus, il arrive à un moment donné où il peut mourir, et, en fin de compte, après, il y a un changement de personnage, ce qui fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer, il faut attendre plusieurs chapitres, ou en tout cas plusieurs chapitres, plusieurs pages, plusieurs moments, avant d'avoir le dénouement, et ça, c'est ça, en fin de compte, que j'ai un petit peu moins apprécié, parce que ça aurait rajouté quelque chose de supplémentaire, parce que, en fin de compte, à travers cette histoire-là, où Lévé Pérou nous dit, en fin de compte, nous parle des lois, des règles qui régissent un monde, qui régissent une société, et sur le fait, eh bien, quelle foi est-ce qu'on peut accorder à ces lois, à ces règles, d'autant plus quand son fondement, ses origines, peuvent être, en fin de compte, peuvent se reposer sur des mensonges, ou sur des actes criminels, qui, à l'opposé de la volonté même, de la loi. Et je dois dire que le fait que ce soit les mêmes personnages, un peu, qui défendent cette loi, et qui défendent un peu toute cette société, toute cette structure, qui a pris plusieurs milliers d'années avant d'être bien stable, enfin, plusieurs dizaines, centaines d'années avant d'être bien stable, et puis d'évoluer tout doucement vers, en fin de compte, l'époque dans laquelle on est plongé dans ce livre-là, et bien, en fin de compte, le fait que les mêmes personnages qui font tout, en fin de compte, qui prennent tout en main, qui prennent les plus grandes décisions, et qui font les plus grands sacrifices même, devrais-je dire, et bien, c'est un petit peu bête, parce que ça envoie une image de la fantaisie qui est un peu désolante, comme quoi, il y a une personne qui est héroïque, et c'est tout le monde qui suffit derrière, alors que, donc ça, c'est une pensée très occidentale, que j'étais élevée, quoi, et comme tout l'Occident a été élevé, je présume, comparée à la pensée un peu plus, en fin de compte, orientale, où il y a eu, en fait, c'est l'ensemble qui permet d'aller plus loin, et bien que c'est plus ou moins dit dans le livre, mais, voilà, on peut reprocher ce point-là dans ce bouquin. Mais par contre, où est-ce que j'ai bien aimé, cette question, vraiment, sur la foi, sur, en fin de compte, est-ce que le fait qu'une loi, qu'une règle, qui, comment dire, va donner, en fin de compte, la société telle qu'elle est aujourd'hui, et qu'elle est bâtie sur des mensonges, sur, en fin de compte, des crimes, est-ce que, en fin de compte, on doit la détruire, ou est-ce qu'au contraire, et bien, c'était un fait, et on doit rester comme cela, et on doit, en fin de compte, porter ce fardeau avec nous, mais continuer pour le bien des êtres vivants, des êtres humains, de notre époque, et du futur. C'est une question, moi, que je trouve très intéressante, qui a été un peu abordée, en fin de compte, dans ce livre, et que je trouve que, eh bien, ça permet de faire réfléchir une sorte de société, mais également, en fin de compte, de penser un peu à toutes les autres qu'on peut lire à côté, qui ont une vision complètement différente. Je veux dire par là, je vais prendre un exemple très simple, c'est avec, par exemple, One Piece. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas One Piece, c'est un manga des Shiro Oda, c'est un fleuve, c'est une histoire fleuve, parce qu'il va y avoir plus de centaines, il y a plus de mille chapitres en tout, où le jour, je fais cette vidéo-là, et on va aller, je pense, vers les 1300, 1400 chapitres, donc c'est un des mangas les plus longs de toute l'histoire de l'humanité. Et un des trucs qui est important, que j'aime bien dans One Piece, c'est ce problème entre que le gouvernement mondial dans ce monde où on est plongé, et bien se repose, au fait, sur quelque chose qui est complètement néfaste, sur quelque chose qui est complètement, sur des mensonges, sur, en fin de compte, une volonté de sans doute, je suppose, d'une de quoi de personne de vouloir prendre le pouvoir à un moment bien donné dans l'histoire, et, en fin de compte, de créer leur suprématie, et après, ils utilisent cette suprématie à leur propre fin, et pour faire tout ce qu'ils souhaitent. Alors, bien entendu, la manière dont Eshiro Oda, ou dont l'histoire, en tout cas, de One Piece, prend le pas, c'est très idyllique, c'est très infantin, c'est un petit peu le gentil pirate qui va tout faire pour défendre, enfin, la veuve et l'orphelin, alors que, normalement, c'est un pirate, donc, il y a un décalage entre notre perception du mot pirate et la vérité dans l'histoire, et ce qui permet de créer, justement, en fin de compte, un univers qui est un plaisant, qui est bien pour les jeunes enfants, pour les adolescents, et même pour ceux qui, ensuite, ont commencé à cet âge-là et qui disaient de continuer l'histoire. Et ce qui fait, c'est très enfantin, en fin de compte, alors que là, dans Olivier Perru, eh bien, on a vraiment quelque chose qui est complètement antagoniste, c'est que, oui, ça s'est passé sur un mensonge, mais un mensonge qui a servi, bien entendu, les personnes qui ont utilisé ce mensonge-là pour, en fin de compte, assurer leur domination, mais, en fin de compte, la manière dont c'est vu dans Olivier Perru, c'est qu'on a l'impression que ça s'est tourné suffisamment bien pour créer une sorte de société stable et pas forcément plus mauvaise, en fin de compte, que la société qui a été, en fin de compte, abandonnée il y a plus de mille ans. Et alors, bien entendu, il y a un groupe de personnes qui est un peu mis sur le carreau, qui est un peu mis sur le côté et qu'eux, ils veulent réclamer leur vengeance et là encore, on peut avoir toute une symbolique autour de la vengeance et est-ce que vengeance pour la vengeance c'est quelque chose qui est important à faire avec Alman Tagnon oeil pour oeil, dent pour dent et là, nous avons vraiment un parti pris de l'auteur du fait de l'histoire qui est intéressant, je trouve et que je ne vais pas tout vous dévoiler parce que sinon, je vais vous spoiler, je vais vous gâcher toute l'oeuvre et puis toutes les suspenses et les rebondissements qu'il pourrait y avoir même si je pense que ce n'est pas forcément un livre de rebondissements et de suspenses parce que si dans deux ans, trois ans, je le relis, je pense que je serais tout autant pris en fin de compte dans l'histoire tellement c'est bien décrit tellement les choses sont bien imaginées et que les tableaux, c'est vraiment des tableaux parce que Louis Pérou il y a la base d'un illustrateur donc on a vraiment à chaque fois des scènes magnifiques qu'on a le droit et qui nous permet d'utiliser notre imagination de planter des graines qui poussent immédiatement même dans notre imagination fertile de grands lecteurs ou même de lecteurs assez jeunes et ce qui fait que c'est vraiment ça fait incroyable alors petite remarque quand même c'est un livre qui fait à peu près 600 pages on peut dire 630 pages et tellement que j'ai adoré ce bouquin il m'a fallu deux semaines pour le finir alors deux semaines puis 600 pages certains diront que c'est long d'autres diront que c'est court pour moi en général 600 pages allez trois semaines en fonction de la période dans laquelle je lis cette histoire un livre avec une taille de 600 pages ça peut me prendre trois semaines un mois mais globalement là c'est quelque chose quand même j'étais assez vite j'ai quand même été assez pris et cela vient également du fait de la taille du chapitre parce qu'en général quand on commence un chapitre le soir on a envie de le finir jusqu'à la fin donc ça va nous forcer en fin de compte de finir le chapitre ce qui va nous permettre en fin de compte de lire beaucoup plus rapidement donc il y a également un rythme soutenu en termes de chapitre qui vient en fin de compte nous permet de finir l'histoire très rapidement à la fin de ces 21 jours il y a la fin de l'histoire et c'est en fin de compte le deuxième bimol que j'ai envie de rajouter en fin de compte à cette histoire c'est que j'aurais apprécié en fin de compte avoir un peu plus de retour sur tout ce qui s'est passé après ces 21 jours c'est cette histoire qu'on nous a remarqué on a un petit peu d'informations mais c'est résible c'est à peine 30 pages j'aurais largement préféré avoir encore même si c'est 50 pages de plus c'est pas grave mais au moins un peu plus d'informations sur tout ce qui a pu se passer à la suite les relations qui ont été tissées entre les personnages parce que quand on suit une histoire surtout dans cette petite histoire là c'est qu'on va émotionnellement parlant s'investir aux côtés des personnages et ce qui fait que comme on s'investit émotionnellement on va en fin de compte vouloir que ces personnes peuvent survivre et qu'ils arrivent à être heureux tout simplement et ce qui fait que et puis également essayer de faire leur job comme il faut et de ce fait j'avais vraiment envie de voir comment les choses pouvaient se passer entre les personnages comment en fin de compte quelles étaient leurs différentes relations comment les choses allaient évoluer dans le futur alors bien entendu c'est un peu un paradoxe et je vais finir sur cette notion là c'est que cette histoire là à mon grand plaisir c'était une histoire qui a eu un commencement un milieu et une fin en un seul tome chose qui est quand même assez rare en termes de fantaisie et donc parce que si on se rappelle les livres comme le Céline des Anneaux l'Épée de Vérité la saga de Thomas Covenant le Game of Thrones la Trithéologie de Véritage et j'en passe des meilleurs et bien tout cela en fin de compte tous ces bouquins avant d'avoir la révélation finale ou en tout cas d'avoir toutes les les tenues aboutissantes et puis avoir la fin de toute cette histoire là il faut attendre plusieurs pages enfin plusieurs livres c'est vraiment en fin de compte énervant enfin c'est énervant pas forcément quand on aime bien une histoire on y va jusqu'au bout mais ça peut être un peu énervant parce que et bien on peut avoir l'impression qu'on brosse qu'on brosse qu'on brosse alors que histoire pourrait être résumée beaucoup plus en fin de compte succinctement là en fin de compte je dis un peu l'inverse alors je vais pas jusqu'à dire qu'il aurait fallu d'un second tome loin de là mais voilà même 700 pages ça m'aurait pas déconvenu même 750 pages racheter les 100 pages ça m'aurait pas déconvenu afin en fin de compte de finir de clôturer en fin de compte tout cela alors bien entendu la fin est tout aussi importante et même bien bien plus importante que le début et le milieu puisque ça va notre dernier sentiment qu'on va laisser à la fin de ce livre là et si la fin avait tourné trop en longueur ça aurait été néfaste en fin de compte pour le livre et l'appréciation que j'aurais pu ou que nous pouvions laisser nous lecteurs on aurait pu avoir sur le bouquin mais il n'empêche que j'aurais bien aimé moi personnellement avoir encore un petit peu plus de détails mais peut-être que d'après ce que j'ai cru voir qu'il va y avoir d'autres livres qui vont sortir autour de cet univers autour de ce monde qu'a inventé Olivier Pérou et même si en fin de compte il va y avoir un univers étendu je trouve que c'est intéressant de créer des histoires comme ça qui sont des one-shot même si c'est dans un univers beaucoup plus grand beaucoup plus cohérent avec des règles sur la magie sur les espèces sur en fin de compte les différentes lois qui régissent ce monde cet univers là et tout ce que cela implique et bien qu'importe et bien moi personnellement ça ne me dérange pas et tant que je suis émerveillé et qu'on peut m'emmener dans des contrées fort fort lointains en fin de compte et rendre ma imagination beaucoup plus fertile que ce qu'elle est aujourd'hui allez comme vous pouvez le comprendre j'ai simplement adoré et j'adule encore aujourd'hui Druide qui va me marquer énormément en termes dans les prochaines critiques que je peux faire des prochains livres de fantaisie mais également et bien dans mon imagination et puis dans tout ce que ça ça peut impliquer pour moi dans l'avenir mais voilà donc je vous conseille mais à 100% de le lire en plus c'est un livre de fantaisie français donc vous n'aurez en fin de compte aucune raison de ne pas lire Druide d'Olivier Perrault bonne lecture et à bientôt pour de nouvelles aventures livresques au coin du feu de la Cameron de la Cameron de la Cameron de la Cameron Sous-titrage FR ?